Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. Le bilan courbe ascendante. Analyse militaire à vous proposée ce soir sur la défaite de Netanyahou. Ces massacres en série qui mettent en avant l'échec d'une stratégie non fondée face à une résistance palestinienne bien organisée. Silla, une halte ce soir encore avec un zoom sur un ouvrage écrit par un ancien Moudiaïd et diplomate. Et puis sport, football, plusieurs Algériens qui sont nominés dans les différentes catégories masculines des K-Forward 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est la date des révolutionnaires ce 1er novembre. Les Algériens restent attachés aux valeurs de cette page de l'histoire qui rappelle la fameuse étincelle de la résistance allumée par les héros de la révolution cette nuit-là, la nuit du 1er novembre 1954. Les héros de la révolution qui ont surpris alors les forces coloniales et le monde entier. 69 ans après, on ne peut que s'incliner encore à leur mémoire en reconnaissance à leur gros sacrifice. Le Président de la République leur a rendu un vibrant hommage la veille via un message. Aujourd'hui, Abdelmajid Boune a tenu à marquer cet événement par d'abord, Shaky Benzaoui, une halte au sanctuaire des martyrs. Le Président de la République s'est recueilli comme à l'accoutumée au sanctuaire des martyrs, à la mémoire des chouhadas de la glorieuse guerre de libération. Il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, puis en sa qualité de chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, s'est rendu à Bneemsos pour inaugurer l'hôpital spécialisé mère et enfant de l'armée. Il était accompagné lors de cette inauguration par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Changrehaï, du ministre de la Santé, Abdelhaq Sayhi. Le chef de l'État s'est rendu par la suite au Palais du Peuple pour présider la cérémonie de commémoration du 69e anniversaire du déclenchement de la Révolution. La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables, des membres du gouvernement, ainsi que des moudjahidines et des personnalités politiques et publiques. Il faut rappeler que le président de la République s'est exprimé la veille à travers un message à la Nation dans lequel il a affirmé que la commémoration de la glorieuse Révolution du 1er novembre nous interpelle constamment quant au poids de la responsabilité et au caractère sacré du LEG dont nous sommes dépositaires. C'est ainsi que nous remémorons avec beaucoup de fierté les sacrifices consentis par le peuple algérien durant sa lutte armée contre l'hégémonie coloniale. Le président de la République a réitéré par la même occasion le soutien défectible de l'Algérie au peuple palestinien, ce peuple résistant qui est en train de suivre la voie empruntée par les vaillants héros de notre guerre d'indépendance. Et la date du 1er novembre a été mûrement réfléchie. Sa déclaration reste l'un des textes fondateurs de la Révolution algérienne. Elle a été élaborée par d'éminents chefs historiques, on cite ce soir quelques-uns d'entre eux, Mohamed Boudiaf, La'albi Ben-Mahidi, Mstafa Ben-Boul'id, Kerim Bel-Qassem, Didou Shmourad et Rabah Bittat. Leur stratégie et leur sens de la responsabilité ont fait qu'on soit libres aujourd'hui et qu'on soit un exemple cité de par le monde. Comme le disait tout à l'heure sur nos ondes, Nourdine Joudi, diplomate représentant du FLN à Londres, il était votre invité, Chaké Ben-Zawid. Le soutien de l'Algérie à la lutte du peuple palestinien est quelque chose de tout à fait normal et pratiquement d'ordre génétique parce que notre révolution, la révolution du 1er novembre 1954, est une révolution à caractère tout à fait spécifique qui diffère quelque peu des autres révolutions. Mais en ce qui concerne la révolution algérienne, elle a été basée essentiellement sur des principes humanistes, des principes qui sont de caractère universel, tels que le soutien au peuple toujours sous l'obnation coloniale ou sous forme de racisme. Une révolution qui ne s'est pas contentée de se battre pour la libération de la nation algérienne seulement, mais qui a vu beaucoup plus loin puisque pendant la guerre de libération, nous étions déjà en train de former des combattants d'autres pays encore colonisés. Une pensée ce soir, bien évidemment, à la détresse et souffrance du peuple palestinien. Nous avons choisi cette année de suspendre toutes les festivités pour marquer notre entière solidarité avec Gaza. Quelques citoyens l'ont rappelé au micro d'Ibti al-Adoun ce matin. Nous célébrons aujourd'hui le 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre. Cette grande révolution a marqué en lettres d'or l'histoire de notre pays. Cette date mémorable coïncide avec ce qui se passe en Palestine. Nous souhaitons vraiment que les Palestiniens acquièrent leur indépendance. C'est une date qui montre au monde entier qu'on peut vraiment obtenir son indépendance, même après 130 ans d'occupation. Et bien sûr, quand on parle de nos martyrs, on pense aussi aux Palestiniens. J'espère que tout comme nous, la Palestine aura son indépendance. Ce 1er novembre coïncide notamment avec ce qui se passe en Palestine. Nous sommes solidaires. C'était très difficile pour le peuple algérien, avec le peu de moyens qu'ils avaient, de surmonter, qu'ils avaient à affronter. Mais alhamdoulilah, on a pu arracher notre indépendance. Et en Palestine, on est au 26e jour de guerre. La bande de Radha de Reza au bord du précipice. 8 850 morts et 24 000 blessés. El Djebelia, ce plus grand camp de réfugiés, a été pilonné à nouveau aujourd'hui par l'armée sioniste. Toujours en toute impunité. Aujourd'hui, seule, une infirme partie de tous ces blessés civils a été autorisée à se faire soigner à l'étranger, en l'occurrence en Égypte. Omar Nazal, directeur de la radio et télévision palestinienne. Aujourd'hui, n'ont été transportés que quelques dizaines de blessés vers les hôpitaux égyptiens. Une infime partie. En vérité, les hôpitaux palestiniens se trouvent dans un état catastrophique. L'Organisation mondiale de la santé et de nombreuses ONG ont alerté à travers des rapports. En dépit de ces alertes et de ce drame, n'ont été autorisés que quelques dizaines parmi les 23 000 blessés à Reza restaient à l'abandon. Et devant cette courbe ascendante de nombre de blessés et surtout de tués palestiniens, pas d'autre choix que d'ouvrir des fosses communes pour leur enterrement. Les chambres mortuaires ont été dépassées par le flux, nous dit Abu Omar, membre du Comité populaire des camps du Liban. Nous avons un déficit dans les chambres mortuaires. Les corps ne peuvent pas être conservés et du coup, on crée des fosses communes et on enterre les gens le plus tôt possible. Sans parler des gens qui sont déjà sous les décombres et qu'on essaie de les sauver avec des mains nues pour essayer de sauver des vies qui sont en train de vous appeler à l'aide. Devant toute cette situation-là, les Gazaouis ne lèvent pas le drapeau blanc, même si l'occupant pense qu'en agissant ainsi, il va pouvoir faire fléchir notre détermination et affaiblir notre résistance. Des civils ciblés mais aussi d'autres catégories très particulières, à savoir la presse ou encore le corps médical. Nous avons perdu 45 personnes du corps médical, aussi 70 blessés. Nous avons 3 médecins qui ont été assassinés directement avec leur famille dans leur maison. Il faut rappeler aussi que les hôpitaux tournent aujourd'hui à plus de 150% de leur capacité. Ils continuent quand même à offrir un soin malgré la situation très difficile. Beaucoup du personnel médical apprennent par téléphone ou par des gens que leur famille ou leurs enfants ont été tués par un RAID. Ce message pour saluer ce corps médical qui fait un travail énorme, héroïque, et ça veut dire qu'eux, ils participent quand même à leur manière à cette résistance. Tout le peuple est derrière sa résistance aujourd'hui. C'était Abou Amar, membre du comité populaire des camps du Liban, que nous avons contacté cet après-midi. Pour la presse, l'ONG, rapporteur sans frontières, a déposé une plainte devant la CPI pour crime de guerre commis par l'entité sioniste contre les journalistes palestiniens durant leur couverture de la guerre, toujours en cours. Et tout comme ceux qui l'ont précédé. Netanyahou risque gros, il le sait, l'opinion publique israélienne aura à le juger sévèrement. Selon Nasser Suleymane Chtaïeh, il est journaliste en Cisjordanie, contacté par Karima Ben-Nour. Rappelez-vous le sort d'Ewoud Olmert. Il avait mené la guerre contre Reza en 2007 et Ehud Olmert a écoupé d'une peine de prison. Il est incarcéré depuis. Les Israéliens l'avaient sévèrement jugé et en ce moment, ils n'arrêtent pas de rappeler à Netanyahou le sort réservé à Olmert, à savoir la prison à vie. Netanyahou veut montrer qu'il est en position de force, mais en réalité, il est en perte de vitesse. Il perd espoir. Rien que ce matin, douze soldats gradés ont été tués. Au cinquième jour de sa tentative d'intervention terrestre, l'armée sioniste, lourdement équipée, a du mal à réaliser encore ses objectifs. Aucun n'a été atteint jusqu'à maintenant, selon Wassef Uraïkat, il est analyse militaire palestinien. Les forces n'ont pu atteindre réellement aucun but sur le terrain. Pourtant, avec tout leur arsenal, elles étaient sûres de réaliser des avancées notables à Gaza, ce qui est loin d'être le cas. Il est vrai que l'armée a ouvert cinq axes en étant toujours appuyée par des bulldozers et avions militaires lançant des raids intensifs et meurtriers. Le chef du Hames s'accuse ce soir Israël de commettre tous ses massacres pour couvrir sa retentissante défaite. Smaïl Henniyeh adresse une dernière mise en garde à Netanyahou. Nous les avertissons une nouvelle fois que Netanyahou est capable de nouveaux génocides pour se sauver et sauver les extrémistes qui l'entourent. Nous avons informé les médiateurs à mettre fin à ce carnage immédiatement. Le mouvement a d'ailleurs proposé à cet effet l'arrêt immédiat de l'agression sioniste, l'ouverture des passages, l'échange de prisonniers et enfin ouvrir la voie au dialogue politique. Smaïl Henniyeh qui insiste sur l'ouverture urgentement des corridors humanitaires. On rappelle aux pays qui soutiennent cette entité et la couvrent pour lui permettre de commettre ces crimes abjects contre notre peuple à Gaza et à leur tête les Etats-Unis, la nécessité d'abandonner cette politique colonialiste et à arrêter de fournir militairement l'entité sioniste. On les appelle également à arrêter de saper les efforts de la communauté internationale qui demande l'arrêt immédiat de cette agression et l'ouverture des passages. La Jordanie a décidé de rappeler immédiatement son ambassadeur auprès de l'entité sioniste. Elle veut ainsi exprimer sa position ou la position du royaume qui rejette et dénonce la guerre acharnée qui est menée actuellement par les forces d'occupation sioniste contre Gaza. Les palestiniens manquent de tout, restent dignes et fiers. Ils n'espèrent que d'être soutenus de par le monde. Selon Hassan el-Belawi, premier conseiller à l'ambassade de Palestine en Belgique, contacté par Sabalina El-Waba. Le peuple palestinien a besoin d'abord de toutes les pressions du monde entier, sur le plan populaire, mais aussi sur le plan médiatique, sur le plan officiel, sur le plan des parlements, sur le plan des États, des gouvernements, de tout faire d'abord d'un cesse-el-feu. Un cesse-el-feu pour épargner le nombre des civils palestiniens qui, de jour au jour, même heure, heure, est en train de s'alourdir. Laissez rentrer les aides de nature médicale au peuple palestinien. Il n'y a plus rien, bon, mais c'est plus tôt. Et aussi, il faut prendre des sanctions contre cet état criminel, contre cet état terroriste. Prendre toutes les sanctions possibles. Insister pour l'envoi de la commission d'enquête internationale, de la Cour pénale internationale, enquêter sur les crimes qui sont perpétués. Et pour traduire, pour traduire, finalement, des responsables de l'occupation devant la justice internationale. Les pays occidentaux, dont la France, qui soutiennent aveuglément l'occupant sioniste, restent en fait fidèles à leur passé de colonisateur, nous dit Samy. Il est membre du collectif 69 pour la Palestine à Lyon. Hadjarm Saoudi l'a contacté cet après-midi. La France, ça ne nous étonne pas plus que ça. La France, en fait, est déjà dans son historique un pays colonial. Un pays qui a colonisé bien des peuples. Et je pense que vous, vous pouvez être le mieux passé pour ce que la France a fait en Algérie. Donc, lorsque le président français apporte son soutien inconditionnel à Israël et que, justement, il veut criminaliser toute solidarité avec le peuple palestinien, ça ne nous étonne pas énormément. Ce qui nous étonne, c'est qu'on est censé être dans les pays de l'ordre de l'homme, en France. On se rend compte que nos libertés, en fait, sont bafouées de plus en plus. Et que, de toute façon, tout ce qu'on peut dire, même appeler aujourd'hui un cessez-le-feu, c'est compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada On apprend très jeune à l'école comment nous aînés ont mené cette guerre avec beaucoup de souffrance, mais aussi avec beaucoup de bravoure et courage, Sophia Boukarcha. L'enseignement de l'histoire de la Révolution et ses nombreuses dates phares à l'école est plus qu'important. Les faits doivent rester gravés dans la mémoire collective. Mohamed Rabah, chercheur historien. L'école joue un grand rôle pour montrer que les événements ont joué un rôle capital dans la préparation de la Révolution algérienne. C'est un fait capital, mais qui s'inscrit dans la longue lutte pour l'indépendance. Transmettre l'histoire aux générations actuelles et futures, une mission à accomplir qui requiert l'introduction de nouveaux moyens d'apprentissage. Mazian Marien, pédagogue. On doit construire le nationalisme dans l'esprit de l'enfant avec des textes bien choisis, de primaire jusqu'au lycée. De faire grandir le sentiment d'identité nationale chez les jeunes, créer des débats entre les élèves, faire des projections éventuelles sur le tableau, prendre des exemples sur certains pays et surtout l'enseignement indirect, c'est-à-dire où l'enfant doit conclure lui-même pour éviter le parcourisme. La méthode de l'enseignement de cette discipline nécessite une certaine pédagogie. C'est l'un des buts dans l'espace collectif. Donc il y a des objectifs qu'on doit assigner à chaque cours et à chaque cours on doit vraiment s'atteler, à contrôler, à évaluer les élèves. Est-ce que les objectifs assignés à la leçon sont atteints ou pas ? Autant de méthodes et de moyens pour permettre à la génération montante de connaître l'histoire et les sacrifices d'un peuple pour son indépendance. Un apprentissage qui commence par les bancs de l'école. Les élèves des Trois-Palliers sont en vacances depuis hier. Un repos pédagogique d'une semaine qu'on pourrait mettre à profit, pourquoi pas, pour la lecture et choisir un bon livre au Salon international du Livre d'Alger où les couleurs de l'étendard national ont égayé aujourd'hui l'estin en ce 1er novembre avec le retentissement de l'hymne national. Sidali Fares a rencontré à l'occasion un ancien moudiaride et un ancien diplomate. L'anniversaire du 1er novembre est une date de l'histoire qui demeure gravée dans nos mémoires. Et la déclaration du 1er novembre 1954 est le premier appel adressé au peuple par le Front de Libération Nationale. Le Moudjahed et ancien diplomate Mohamed Khaladi. La déclaration du 1er novembre demandait à chaque Algérien d'adhérer au mouvement de libération. Et c'est grâce à cette mobilisation civile, watanienne, patriotique, que la France a abandonné tout espoir de solution militaire. J'ai beaucoup insisté pour que la déclaration du 1er novembre soit à nouveau adressée, surtout à la jeunesse, pour qu'on se mette au travail, faire de l'Algérie une nation puissante et rayonnante. Jeudi 2 novembre, vous avez rendez-vous avec une rencontre intitulée la littérature et la diaspora à l'espace Tassidi. Et en ce 1er novembre, on a appris le décès de la militante et amie de la révolution algérienne Eliat Lou. La défendante avait 89 ans. Elle a été enterrée cet après-midi au cimetière Mezrani de Babali. On termine cette édition avec du sport, football, Fethi Bendali. Plusieurs Algériens qui sont nominés dans les différentes catégories masculines des CAF Awards 2023. La CAF a dévoilé la liste des nominés pour les catégories masculines des CAF Awards. La prestigieuse cérémonie annuelle des récompenses aura lieu le 11 décembre prochain. La liste rééliminaire pour les différentes catégories a été dressée par un panel d'experts techniques de la CAF, de légendes du football africain et de représentants des médias sélectionnés dans un certain nombre de pays. 30 joueurs ont été retenus pour le prix du joueur africain de l'année au CAF Awards. On dit que 20 joueurs sont nommés pour le joueur interclub de l'année. Et pour ce qui est des Algériens, on retrouve Rami Ben Sibaini et Riyad Mahrez pour la catégorie joueur africain de l'année. Pour la catégorie gardien de but de l'année, on retrouve le gardien de but de l'USM Alger, Oussama Benbote. Alors que pour les joueurs interclub de l'année, 3 joueurs de l'USM Alger sont nominés à l'image de Oussama Benbote, Zindin Belaïd et Aymen Mahyous, qui n'est plus à l'USM Alger mais qui avait passé sa saison et qui avait remporté la coupe de la CAF avec l'USM Alger. Entrée lors de l'année, sans surprise, Abdelhaq Benchikha de l'USM Alger est également nominé. Club de l'année, on retrouve 2 clubs algériens à savoir l'USM Alger vainqueur de la coupe de la CAF, comme je le disais précédemment, et le Chabab El-Yadi de Belouizet, champion d'Algérie en titre et quart de finaliste de la Ligue des Champions. On passe au handball avec le stage de l'équipe nationale qui se poursuit en Arabie Saoudite. Ils joueront leur premier match amical face à l'Arabie Saoudite demain. Il y aura un deuxième match, je rappelle que ce stage durera jusqu'au 5 novembre prochain et ils rentrent dans le cadre de la préparation du set national à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Égypte du 19 au 28 janvier de l'année 2024. Un rendez-vous continental important puisque le vainqueur se qualifiera directement aux Jeux Olympiques de Paris. Merci Fethi Bendeli, c'est la fin de cette édition 19h22 sur les ondes d'Algérie Chine 3 réalisée par Aïcha Hamer et Sidali Toubal. La météo de Karima Benour à suivre dans quelques instants à 20h. Un autre point de l'actualité avec Sofiane Saouli. Bonne soirée à tous.